Bonjour, mon nom est Martine Latulippe et je vais vous lire un extrait du quatrième roman de la série Émilie Rose qui s'appelle La crème glacée, Malala, la souris et moi. Je file chez Marjorie et Alice. Alors que je l'ai vue il y a trois ou quatre jours à peine, Alice me saute dans les bras comme si je n'étais pas venue la visiter depuis des mois. « Rosie, j'ai une surprise pour toi! » « Une surprise? J'ai hâte de voir! Tu vas me la donner quand ta maman sera partie, d'accord? » Chaque fois que je la garde, Alice me remet des bricolages ou des dessins qu'elle a fait juste pour moi. Les murs de ma chambre en sont couverts. « File, Marjorie, tu vas être en retard! » Je la regarde monter dans la voiture. Elle secoue la tête et sourit toute seule. Pas de doute, ça sent le bonheur, ce rendez-vous. « Bon, à nous deux maintenant! Tu avais une surprise pour moi? » Alice saute de joie. « Oui, oui, attends-moi! » Elle court vers sa chambre. Quelques secondes s'écoulent, puis une minute, puis deux. Alice ne revient pas. Étonnée, je vais la rejoindre. « Ça va, ma belle? » « Je... je ne la trouve pas. » Ma jeune amie cherche partout dans sa chambre. Sous le lit, dans la garde-robe, même dans les tiroirs de sa commode. Elle semble très nerveuse, affolée. Il faut dire qu'Alice est plutôt émotive. Je la prends doucement par les épaules, je plante mon regard dans le sien. « Hé, Alice, ce n'est pas grave, on va la trouver plus tard, ta surprise. Viens, on va jouer dehors avant qu'il fasse noir. » Ça fonctionne à tout coup pour lui changer les idées. Alice ne peut résister à la corde à danser et à l'élastique. En rentrant dans la maison, je lui propose de lui raconter une histoire avant de la mettre au lit. « Oui, mais... mais ma surprise! » « Il est tard, Alice, il va falloir te coucher bientôt. Tu me donneras ta surprise la prochaine fois. » « On va sûrement se revoir bientôt, tu ne penses pas? » Déçue, elle fait un petit signe de tête et précise. « Je... je ne veux pas te la donner, juste te la montrer. » Étrange. « Probablement qu'il s'agit d'un dessin qu'elle aime beaucoup et qu'elle tient à conserver. » Alice file se mettre en pyjama dans la salle de bain. Pendant ce temps, je vais dans sa chambre préparer son lit pour le dodo. Je soulève le couvre-lit, puis je replie le drap coloré vers le pied du lit. Et là, là, je pousse le plus gros hurlement de ma vie. « Ah! » Alice arrive en courant dans sa chambre. « Que... qu'est-ce qu'il y a, Rosie? » Je crie. « Il y a un rat dans ton lit! » Ravie, elle se précipite vers les draps. Un large sourire illumine son visage. Elle prend la bête dans ses mains. « Pas... pas un rat, Rosie! Une petite souris! » « Elle est à moi! C'est... c'est ma surprise! » Alice tend le rat vers moi. Elle a beau dire, cet animal est bien trop gros pour être une souris, il me semble. « Je... je l'ai appelé tiqueur. T'il l'aime? » Le visage tourné vers moi, Alice attend ma réponse. J'essaye de ne pas regarder le rat. Si je l'aime, mais oui, autant qu'un mal de ventre ou une gastro, autant qu'un examen non prévu un lundi matin, autant qu'une nuit de camping sauvage dans une tente infestée d'araignées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501